Quelles sont les qualités pour être un bon tireur à l'arca? Alors, il faut avoir de l'adresse, de la patience et puis être un peu perfectionniste, je pense. Alors, les arcs que vous utilisez, sont des arcs qui sont utilisés en club ou pas? Non, ce ne sont pas des arcs utilisés en club de tire à l'arc, ce sont des arcs et des flèches utilisés en jeu de rôle grandeur nature. C'est-à-dire que, notamment les enfants peuvent tirer en toute sécurité, il n'y a pas de bout pointu, elles ne vont pas venir se ficher, elles vont rebondir et si quelqu'un se la prend, il n'aura pas mal. C'est des préférables. C'est préférable. Donc tout le monde peut tirer à l'arc? Tout le monde peut tirer à l'arc, même les tout tout petits, on tire à l'arc avec eux et il n'y a aucun souci. Honneur, foi, courage Marjolaine, je fais de toi une jante d'âme du château de Fontaine-Henri. Reçois la collade de ton seigneur. Honneur, foi et courage Nathan, je fais de toi un digne chevalier du château de Fontaine-Henri. Reçois la collade de ton seigneur. Allez, honneur, foi et courage Valentin, je fais de toi un petit page du château de Fontaine-Henri. Garance, genou en terre, honneur, foi et courage. Garance, je fais de toi une damoiselle du château de Fontaine-Henri. Redresse-toi et reçois la collade de ton seigneur. Il y a des enfants qui nous donnent des leçons, c'est ça que c'est bien. Il y a une transmission qui se fait par le jeu et c'est la meilleure manière parce que du coup on retient et on rentre dans le jeu. M. Marquis, c'est important pour vous ces réunions d'adoubement ? C'est des petits qui viennent vous voir, qui ont fait des petits jeux et vous les adoubez en tant que jante-dame ? Jante-dame ou damoiselle selon leur âge. Damoiselle, voilà. Oui, on s'adapte quand même. Et puis chevalier pour les garçons, on songe à faire des montées de promotions parce qu'il y en a qui ont été adoubés l'année dernière, ils ne vont pas être dix fois chevalier. Donc il faut qu'ils trouvaient un autre titre. Mais on peut trouver chevalier de première classe, c'est comme la Légion d'Henri. Moi je me prends un peu pour le président de la République. Il y a des petites pages aussi. Il y a des petites pages, voilà. Quand ils sont petits effectivement, on s'adapte. Alors pour vous votre château comme ça est ouvert à différents événements, c'est important ? C'est essentiel. C'est essentiel, sinon qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ce serait un mouroir. C'est un mourir. Non, il faut, si vous voulez, un château par définition, c'est ouvert sauf en temps de guerre où on ferme. Mais des châteaux comme celui-ci ont été fermés à leur origine parce que c'était une protection. Et puis à partir de la Renaissance, on a fait la guerre autrement et le château est devenu un lieu ouvert. Il faut qu'il le reste et qu'il vive au milieu de son époque et qu'il s'adapte et qu'il transmette les mêmes valeurs, mais dans des contextes différents. Les mêmes valeurs, c'est pour ça que j'ai inventé cette petite formule honneur, foi et courage parce que ce sont des valeurs qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas d'époque. C'est valable pour toutes les générations et c'est quelquefois perdu de vue parce que ce ne sont pas forcément les valeurs qu'on met à l'honneur dans les principes éducatifs d'aujourd'hui où on s'adapte plus à des questions économiques ou sociales que des valeurs intrinsèques comme la valeur de la foi, du courage et du dévouement aux autres. Honneur, foi et courage. C'est des mots qui sont très forts dans votre bouche. Ils sont très forts. Je ne les ai pas choisis par hasard. Ce n'est pas pour faire bien. C'est pour que ça se grave dans l'esprit des enfants. Alors, ils auront, ils les auront en mémoire ou ils les auront oubliés, mais ils les auront entendus et ça peut résonner à d'autres occasions. Merci beaucoup. Deuxième ! Je suis aveuglé ! Je suis aveuglé ! C'est du knix, c'est ça ? Pas tous. Là c'est du cnit, du cnit, ça aussi c'est du cnit avec une perle au milieu, cnit, cnit, cnit. Et là c'est des mailles, ça aussi. Donc ça c'est des byzances. C'est du fer, c'est ça ? Là c'est comme de la côte de maille. D'accord. Vous prenez plusieurs anneaux que vous mettez ensemble. D'accord. Donc là c'est de la maille de byzance. Vous en avez là-bas de la persanne. C'est des bijoux que les vikings portaient ? Voilà, tout à fait. Et donc cnit vient de l'anglais, vous disiez tricoter. Tricoter, enfin l'anglais vient du viking. C'est ça, c'est pour l'anglais qu'il y a des vikings. Voilà, ça veut dire tricoter. D'où vient cette passion pour les vikings ? Moi j'ai aimé l'histoire depuis toute petite. Et l'année, en 2015, on a été à Sidre et Dragon. Et là ça a été waouh ! Donc moi j'ai flashé pour le steampunk, mon mari pour le médiéval. Donc on a, l'année d'après, on a créé Steam Medlic, notre association. On faisait du, alors c'est la, quand vous voyez le symbole, c'est la fantaisie de la magie qui nous emmène du viking au médiéval jusqu'au steampunk avec l'engrenage. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !